Bien sûr, il y aura toujours des individus qui ne respecteront pas la loi. Mais nous, nous voulons que les gouvernements l'appliquent. Si nous voyons un gouvernement qui ne joue pas son rôle, alors là, nous allons montrer cette défaillance au public. Nous allons montrer que les gouvernements ne font pas leur boulot. 10 juillet 1995, à 6h42 du matin, au large de l'atoll de Mururoa, des commandos de l'armée française prennent d'assaut le Rainbow Warrior. En quelques minutes, le navire amiral de Greenpeace est arraisonné, son équipage arrêté. C'est parti ! Depuis près de 20 ans, Greenpeace et la marine française sont en guerre. Cette épave, c'est celle du premier Rainbow Warrior, coulé il y a 10 ans à Auckland, en Nouvelle-Zélande, par les services secrets français. L'organisation s'apprêtait déjà à partir en campagne contre les essais nucléaires. L'attentat avait fait un mort, un photographe. Ce voyage dans le monde de Greenpeace, nous l'avons entamé avec ceux qui étaient à bord du Rainbow Warrior, ce 10 juillet 1985. D'un seul coup, tout s'est effondré. Un de nos amis était mort et pendant les semaines qui ont suivi, on n'a pas arrêté de pleurer. Ça nous a tous fait très mal. Moi, j'étais terrifié. On se demandait tous ce qu'on devait faire. Fallait-il arrêter ou continuer ? Finalement, je me suis dit, je vais continuer. Je veux continuer et je dois le faire. Ils ont assassiné un de mes amis et de toute façon, ils se foutaient du nombre de personnes qu'ils pourraient tuer. Moi, je pense encore que ces gens devraient être jugés, surtout les officiers supérieurs à Paris. Voilà ce que je pense. Pour moi, cette affaire n'est pas terminée. Tout d'un coup, nous sommes devenus adultes. Avant, Greenpeace, c'était des gens naïfs, des idéalistes. Je ne crois pas que nous ayons perdu notre idéalisme, mais nous ne sommes plus naïfs du tout. Peu après l'attentat, la police néo-zélandaise arrête un couple d'officiers français de la DGSE, les services secrets. Les militaires français ont toujours été convaincus que derrière Greenpeace se dissimulaient des ennemis de la France et de sa puissance nucléaire. C'est la thèse que soutient encore Xavier Maniguet, un ancien du commando d'Auckland. La nationale française, elle est là pour défendre les intérêts de la France. Donc une fois, deux fois, trois fois, dix fois, quinze fois, vingt fois. Bon, puis à la fin, il y a eu cette affaire. Ce n'est pas à moi de la juger, cette affaire. Mais bon, quand on se comporte comme une, je ne dirais pas du tout une organisation terroriste, non, non. Mais une organisation de renseignements, de l'ombre, très infiltrée. Tout le monde sait que c'est une organisation infiltrée. Il y a des gens très bien chez Greenpeace. Il y a beaucoup de naïfs, des gens qui ne voient pas le goût de la proue de leur navire. Mais il y en a d'autres qui savent très bien ce qui se passe. Papette, le 2 juillet 1995. Dix ans après, Greenpeace est de retour dans le Pacifique Sud. Dans quelques minutes, le nouveau Rainbow Warrior va appareiller, direction Mururoa, pour s'opposer à nouveau aux essais nucléaires français. Venu saluer son départ, quelques dizaines d'indépendantistes tahitiens ravis de profiter de la couverture médiatique de Greenpeace. Notre présence à bord du Rainbow Warrior est le résultat de plusieurs mois de négociations. Sans la presse, Greenpeace n'existerait probablement pas. Pourtant, ses dirigeants se méfient des journalistes. Mais l'organisation écologiste a besoin de convaincre l'opinion française, traditionnellement peu réceptive à ses arguments. Et nous sommes finalement autorisés à embarquer. L'équipage se compose d'une trentaine d'hommes et de femmes de tous les pays. La plupart d'entre eux voguent pour la première fois vers Mururoa. Steve Sawyer, lui, est un vétéran de Greenpeace. Cet Américain de 39 ans fêtait il y a dix ans son anniversaire à bord du Rainbow Warrior, le soir où les nageurs de combat français passèrent à l'action. Cette fameuse nuit, Henke Asen, le Hollandais, l'a vécu lui aussi. Être ici aujourd'hui, dix ans après, c'est pas croyable. Cette histoire d'essai, c'était fini pour la plupart des gens partout dans le monde. Et voilà qu'aujourd'hui, une grande puissance recommence tout ça et relance la course aux armements. À quelques jours de mer, une nouvelle bataille s'annonce. Elle constitue même le but du voyage. Sur le pont, Kate, l'Américaine, prépare les Zodiacs. Rien n'est laissé au hasard. À l'opposé de leur image de gentils écolos, les marins de Greenpeace sont des militants disciplinés et motivés. D'accord, nous sommes non-violents, mais moi je dis qu'il s'agit d'une guerre. C'est une guerre pour la survie de la planète, c'est une guerre pour la survie des espèces vivantes. La guerre n'est pas jolie, la guerre ça n'est pas gentil, mais ça ne change rien notre motivation. Il faut que nous imposions des changements radicaux à la façon dont les gens vivent sur cette planète, sinon nos petits-enfants et leurs enfants ne survivront pas. Cette guerre contre les essais nucléaires français, Greenpeace l'engage sur son terrain de prédilection, la communication. La jeune femme interviewée est une militante de Greenpeace, bien sûr, mais le caméraman est l'ingénieur du son aussi. Tout le long du voyage, ils vont tourner des images, réaliser des interviews en plusieurs langues. Ces documents, transmis par satellite au siège de Greenpeace Communication à Londres, seront ensuite distribués gratuitement aux télévisions du monde entier. Grâce à ce système, chaque militant se transforme en porte-parole de l'organisation. Les Français ont dit qu'ils allaient nous arraisonner. Bien, nous allons essayer d'être plus malins et sans aucune violence, nous allons tout faire pour leur rendre la tâche plus difficile. Voici quelques jours que nous avons quitté Papette et sur ce petit monde clos, un mystère plane. Comme certains groupes religieux, Greenpeace cultive le goût du secret. C'est par hasard que nous apprenons la présence à bord du Canadien David McTaggart, l'un des dirigeants légendaires de l'organisation. Depuis le départ du Rainbow Warrior, McTaggart n'a pas quitté sa cabine. C'est quand même extraordinaire que depuis notre départ, nous ayons à bord le président de Greenpeace International et que la presse ici n'en sache rien. C'est quand même plutôt bizarre, pour ne pas dire plus, que nous en soyons réduits à spéculer sur ce que sa présence à bord signifie ou sur ce qu'il prépare. Au beau milieu du Pacifique, le Rainbow Warrior a rendez-vous avec ce petit voilier, parti d'Europe dans le plus grand secret il y a des mois, le Vega. Dans la légende de Greenpeace, le Vega occupe une place à part. C'est avec lui que David McTaggart s'est opposé pour la première fois il y a plus de 20 ans aux essais atomiques français. Le jour où nous sommes arrivés, il y avait un ballon dans le ciel et ça voulait dire qu'ils étaient prêts à faire exploser la bombe. Alors ils sont venus avec trois bateaux de guerre et une vedette. Derrière la vedette, il y avait un Zodiac avec plusieurs hommes. Ils se sont approchés, trois d'entre eux ont sauté sur le pont. Je me suis interposé et je leur ai dit qu'ils n'avaient rien à faire à bord parce que nous étions dans les eaux internationales. Alors ils m'ont mis la chemise sur la tête, ils m'ont jeté dans le canot, ils ont commencé à me battre pendant 2-3 minutes. Ils m'ont tapé la tête contre le basse lingage et c'est comme ça que j'ai perdu mon oeil. Les photos prises lors de l'abordage du Vega par les marins français provoquent un peu partout des manifestations antifrançaises. Elles contribuent aussi à l'interruption définitive des essais atmosphériques. Désormais, la France testera ses bombes en sous-sol. Pour Greenpeace, c'est la première victoire par l'image. C'est pour David McTaggart que le Vega est là. Avant de rejoindre son voilier mythique, le dirigeant de Greenpeace, fidèle à sa légende, adresse à la presse sa déclaration de guerre. Je suis triste. Je suis triste pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Et malheureux, parce que ces salauds qui fabriquent des armes vont gagner encore des milliards de dollars sans la moindre justification. Mais ce n'est pas Chirac qui décide. Ce sont ces foutus syndicats qui gagnent leurs foutus dollars avec les militaires. Il n'y a plus de guerre froide, il n'y a plus de guerre au Moyen-Orient, mais bon Dieu, pourquoi est-ce qu'il continue ? Sa déclaration terminée, McTaggart quitte le Rainbow Warrior. Il sait comment finira le voyage et se refuse à retomber entre les mains des Français. Le vieux dirigeant rejoint le Vega à bord du 5e Zodiac, ce fameux canot que les militaires français s'épuiseront à traquer des jours durant, dans le lagon de Mururoa, alors qu'en réalité, il se trouvait à plusieurs centaines de milles de là. Une idée de McTaggart, ces Zodiacs, légers, maniables, ultra-rapides, ils s'imposent au fil des campagnes, comme les destriers de ces croisés de la mer. Aujourd'hui, ils sont le symbole de Greenpeace. Le Rainbow Warrior se prépare à l'affrontement avec la marine française. Les hublots sont condamnés, les Zodiacs camouflés. Pour monter à bord, les commandos français devront faire usage de la force. Alors la caméra de Greenpeace sera là et le monde entier assistera, quasiment en direct, à l'agression brutale des militaires contre les écologistes. Le Rainbow Warrior approche de la zone interdite par les militaires. Dans quelques minutes, les Zodiacs vont tenter de forcer le passage vers Mururoa. Une journaliste australienne transmet son dernier papier. Dans le carré, une dernière messe est dite. Les militants de Greenpeace ne pratiquent pas seulement le culte de la terre. Ils sont aussi animés de profondes convictions religieuses. A l'aube du 10 juillet 1995, le Rainbow Warrior est rattrapé, puis encerclé. En quelques minutes, le piège médiatique se referme sur la marine française. L'histoire de Greenpeace commence en 1971. Un groupe hétéroclite de réfractaires à la guerre du Vietnam, de religieux quakers et de hippies de la côte ouest s'opposent aux essais nucléaires que l'armée américaine réalise dans le Pacifique Nord. Leur idée est simple. Pour empêcher la bombe d'exploser, il suffit de se placer au centre de la zone de tir. Une première expédition se termine par un fiasco. Mais de retour à Vancouver, les écologistes se sont trouvés un nom, Greenpeace, la paix verte. Beaucoup de ceux qui ont fondé Greenpeace en 1971 étaient des Quakers. Selon la tradition Quaker, vous êtes obligés de vous opposer à votre voisin si vous le voyez faire quelque chose qui pourrait nuire à la communauté toute entière. Même si vous ne pouvez rien faire directement, il faut que vous emportiez témoignage. Vous ne pouvez pas laisser la communauté ignorer qu'il se passe quelque chose de mal. Né pour s'opposer à la bombe atomique, Greenpeace se fait un nom en luttant contre les baleiniers, principalement soviétiques. Alimentés en images chocs par les caméras de Greenpeace, les médias américains diffusent à l'envie ces reportages montrant la barbarie en action à la limite des eaux territoriales américaines. Dirigé par David McTaggart, Greenpeace se professionnalise. Adieu les années hippies, reste l'esprit Quaker et un devoir dénoncé. On était vraiment déterminés à faire entendre notre voix. Il faut être un peu dingue pour dire « Allez, on va aller sauver les baleines, on va prendre un vieux raffio et on va aller poursuivre les chasseurs de baleines en haute mer. » À la fin des années 70, Greenpeace entreprend de sauver les bébés phoques. Un nouveau combat qui lui attire la sympathie d'un immense public à travers le monde. Puis ce sont les campagnes contre l'immersion des déchets nucléaires. Là encore, l'organisation écologiste apparaît comme la seule à se dresser contre tous ceux qui prennent la mer pour une poubelle. Pour que les caméramens de Greenpeace puissent tourner ces images, des militants prennent des risques insensés. Le spectacle est à la hauteur. Les médias en redemandent. Peu à peu, à coups d'exploits médiatisés, la légende s'écrit. Mais jamais Greenpeace ne laisse émerger de leaders emblématiques. Ces dirigeants sont des modèles de discrétion. Rien ni personne ne doit faire de l'ombre à l'organisation. Aucune de nos actions ne dépend d'une seule ou même de deux ou trois personnes. Il s'agit toujours d'opérations préparées et conduites par un grand nombre de gens. Nous n'avons pas de héros, nous ne voulons pas de sauveurs ni d'individualités trop fortes qui mettraient en péril le mouvement. Pas de héros, mais une vision du monde qui, peu à peu, s'impose. Le monde, selon Greenpeace, est effrayant. Le rêve consumériste vire au cauchemar. Chacun de nos actes quotidiens, même les plus anodins, précipite l'avènement de l'apocalypse thermonucléaire. Le monde, selon Greenpeace, est peuplé de mensonges. Les industriels, les gouvernements ne disent pas la vérité. Mais Greenpeace et les meilleures agences de publicité sont là pour réveiller les consciences et provoquer un réflexe de survie. Ne t'invite pas. La valve de sécurité est absolument reliant. Il n'y a pas besoin d'invite. Et, en tout cas, on peut-être qu'il est là, on peut-être qu'il est là. Trouz-nous. Sous-titrage MFP. Amsterdam, au siège de Greenpeace International. C'est ici que la vision du monde selon Greenpeace est traduite en idées simples, en slogans répercutés à travers le monde. Plus le public a peur, plus les dons affluent dans les caisses de l'organisation. Si vous regardez l'état de la planète, nos analyses scientifiques montrent qu'il y a une dégradation constante. La couverture forestière, la qualité de l'eau, la production de produits chimiques, la question des déchets toxiques, la contamination de l'air et de l'eau. Avec les progrès de l'information, le public est de plus en plus sensibilisé. Et très vite, nous allons constater que cette prise de conscience du public, qui va de pair avec la dégradation de la planète, se traduit par un soutien massif à des organisations comme Greenpeace. Dublin, où s'est rassemblée la commission baleinière internationale qui décide des quotas de baleines tuées chaque année. Les baleines, c'est le fonds de commerce de Greenpeace. L'organisation réclame une interdiction totale et définitive de la chasse aux cétacés. La Norvège et le Japon sont montrés du doigt, comme de dangereux exterminateurs. Mais le jusqu'au boutisme de Greenpeace suscite des oppositions jusque dans ses rangs. Jackie Bonnemain est l'ancien patron de Greenpeace France, renvoyé lorsque Greenpeace International a décidé de reprendre en main son bureau français. Il faut avoir des idées simples et même simplistes et pour qu'elles soient comprises par tous les adhérents, que ce soit en Asie ou en Amérique du Sud. Et évidemment, ils ne donnent pas dans la dentelle. C'est ça le problème, c'est qu'ils ne peuvent plus donner dans la dentelle. Et qu'il y a des gens qui sont chez Greenpeace très intelligents, très documentés, mais dont le discours et dont la réflexion sont réduites par les prospectus de propagande. Cet homme est l'ancien responsable financier de Greenpeace Hollande. Aujourd'hui, Franz Coteux n'appartient plus à Greenpeace. Il en a été exclu le jour où il a osé critiquer la stratégie de communication de l'organisation. On fait des actions, mais des actions uniquement pour la publicité. Et le but de la publicité, ce n'est pas le problème de l'environnement. Le but, c'est de gagner de l'argent et le public en donne. Le siège de Greenpeace International est une ruche vide. Car Greenpeace n'a pas d'adhérents, pas de membres munis d'une carte pour venir encombrer ses couloirs, animer ses salles de réunion. Greenpeace n'a que des donateurs. Alertés par une campagne, accrochés par une publicité, le donateur se manifeste par téléphone ou par courrier. Il entre alors dans la grande famille des 4 millions de personnes qui financent Greenpeace à hauteur de 140 millions de dollars par an, 700 millions de francs. Bien sûr, une action comme celle de Mururoa nous a donné plus de chances de récolter des fonds partout dans le monde. Mais aujourd'hui, il est difficile de vous dire si cela a provoqué un accroissement important de nouveaux dons. Mais le public est bien plus motivé pour donner de l'argent à Greenpeace quand il voit comment nous dépensons son argent. Et ce type d'action nous aide beaucoup à le lui montrer. 9 août 1995, un jour important pour Greenpeace. Au siège de l'organisation, les patrons des 30 bureaux répartis à travers le monde tiennent leur assemblée générale annuelle. Nous ne serons pas autorisés à filmer la réunion où se décide le futur de Greenpeace. Nous touchons ici aux limites de la transparence. Pas question que les donateurs entreaperçoivent les luttes de pouvoir que se livrent les défenseurs de la planète. Ce 9 août, Greenpeace s'est donné un nouveau chef. Sous l'œil de Richard Titchen, le tout-puissant directeur de la communication, et de Gerd Drieman, le chef de Greenpeace Hollande, l'homme qui pèse près d'un million de donateurs, le nouveau roi vert est présenté à la presse. Steve Desposito, l'avocat new-yorkais, passe la main à Tillobod, l'ingénieur de Hambourg, l'ancien patron de Greenpeace Allemagne, fort de ses victoires contre les plus gros industriels de son pays. Sa première mission, étendre l'action de Greenpeace à la Chine et à l'Afrique. Nous sommes habitués à nous opposer aux essais français, mais il est beaucoup plus difficile pour nous d'organiser quelque chose en Chine, par exemple. Honnêtement, il faut que nous fassions attention à nos militants, parce que le risque pour eux est plus important en Chine que dans nos démocraties. Et moi, je suis responsable de mes équipes, mais d'un autre côté, je pense que nous pourrions en faire un peu plus en Chine. C'est un vrai problème pour Greenpeace d'être aussi universel que possible avec les ressources que nous avons. Il faut que nous nous installions en Chine et en Afrique. Le problème, c'est de trouver les moyens de le faire, et ça risque de prendre pas mal de temps. Dans cette pièce, sorte de QG opérationnel, se préparent les expéditions de Greenpeace. Ici, on connaît par cœur la route de Mururoa, mais demain, la nouvelle stratégie de l'organisation imposera d'envoyer des navires vers des rivages inconnus. Le port de Bari, en Italie. C'est à des équipages comme celui-ci que revient d'appliquer les objectifs stratégiques élaborés dans le secret des assemblées générales. Ils se composent de fonctionnaires de Greenpeace, de quelques bénévoles et de marins professionnels qui acceptent de naviguer sous bannière verte pour un salaire symbolique. Je suis marin, normalement, et ici, je peux faire quelque chose que je sens, avec quelque chose que je sais faire. Pour moi, c'est très bien, parce que je suis content, je crois que je fais une chose importante. Athéna est grecque et bénévole. Pour Greenpeace, elle a sillonné presque toutes les mers du globe. Elle s'est enchaînée sur des docks, aux grilles des usines que Greenpeace avait choisies comme cible. Je suis ici parce que je me sens frustrée par ce qui arrive à la planète. On nous a appris qu'il était vain d'espérer changer la vie. On nous a appris à accepter le monde tel qu'il est devenu. Eh bien, moi, je crois que tout cela est faux et je crois que l'esprit de Greenpeace, c'est dire non, on peut changer les choses. Au programme de ce voyage, aucune action spectaculaire. La mission de l'équipage est double. Montrer le drapeau de Greenpeace dans les pays d'Europe de l'Est et rechercher les preuves d'un éventuel trafic de déchets toxiques impliquant des industriels allemands. Pour ce type de mission, Greenpeace a recours à de véritables agents de renseignement comme l'anglais Dave Roberts. Je n'aime pas le terme espion. Mais si vous entendez par là que je cherche des cibles potentielles, des gens dont nous pensons qu'ils ne respectent pas les lois de la nature, alors effectivement, c'est mon boulot. Pour la première fois, le Rainbow Warrior mouille devant la côte albanaise. Il ne s'agit que d'une prise de contact, mais les renseignements obtenus permettront peut-être de révéler quelques scandales écologiques et d'en démasquer les coupables. Le rôle de Greenpeace est de fournir des informations aux gouvernements qui nous sont favorables. Dans les grandes rencontres internationales, il n'y a que du papier sur les tables et les gens sont trop théoriques, trop abstraits sur ces questions de trafic ou de recyclage. Ils ne savent pas ce qui se passe vraiment. Nous, nous sommes capables d'aller en Albanie en Roumanie, en Afrique et de ramener des études, des photos et de montrer aux diplomates la réalité des problèmes. Quelques mois plus tard, les opérateurs de Greenpeace tourneront ces images d'un train abandonné dans la montagne albanaise. Les renseignements recueillis étaient bons. Dans ces wagons, plusieurs tonnes de produits toxiques dont les industriels allemands s'étaient débarrassés à peu de frais. En Allemagne, l'affaire fera grand bruit. Bien sûr, il y aura toujours des individus qui ne respecteront pas la loi. Mais nous, nous voulons que les gouvernements l'appliquent. Si nous voyons un gouvernement qui ne joue pas son rôle, alors là, nous allons montrer cette défaillance au public. Nous allons montrer que les gouvernements ne font pas leur boulot. Aïfa, Israël, mai 1995. Greenpeace a dans son collimateur une entreprise de produits chimiques qu'elle accuse de vider ses poubelles en pleine mer, ainsi que le gouvernement israélien qu'elle soupçonne de complaisance. Greenpeace vient faire sa police. A bord du MV Greenpeace, le responsable des actions déclenche l'intervention de ces Zodiacs contre le bateau coupable. «I am, I am, I am Superman And I know what's happening I am, I am Superman And I can do anything You don't really love that guy I am, I am, I am, I am Superman And I know what's happening I am, I am, I am Superman And I can't do anything Au-delà du ballet des Zodiacs toujours très spectaculaire, ce sont deux logiques qui s'affrontent. Celle des gouvernements qui défendent leurs frontières et leurs intérêts et celle de Greenpeace qui s'octroie le droit d'intervenir où bon lui semble comme bon lui semble. « Il y a pas de violence » À la légitimité des États, Greenpeace oppose une loi universelle de la nature qu'elle a elle-même rédigée et dont elle se veut le défenseur exclusif, hors de tout contrôle mais toujours sous l'objectif fasciné des caméras. « Il y a pas de violence » Greenpeace a l'immense chance de pouvoir travailler à deux niveaux. Nos actions directes et non violentes attirent l'attention sur une question précise et parallèlement, nos scientifiques et nos groupes de pression travaillent avec les gouvernements et les industriels pour obtenir des changements concrets. Il s'agit pour nous de faire modifier la loi dans certains pays ou d'inspirer des traités internationaux. New York, mai 1995. Nous sommes au cœur du système Greenpeace, la formation des bénévoles. En quelques jours, Nadine Bloch et les permanents de Greenpeace USA vont transformer un groupe de sympathisants écologistes en un commando, non violent mais très efficace. À ces apprentis militants, on enseigne la résistance passive, l'importance de leur engagement et comment se servir des médias. Greenpeace a une double mission, fournir des informations correctes aux États non-nucléaires mais aussi à travers des actions telles que celles que nous allons faire ensemble, nous devons alerter le public, démasquer l'hypocrisie des puissances nucléaires. Souvenez-vous que la plupart des pays, la majorité de l'opinion publique dans le monde est derrière nous. Ils veulent en finir avec la course aux armements. Nous voulons d'abord attirer l'attention sur le programme nucléaire américain. La vraie menace nucléaire vient des États-Unis, pas de la Corée du Nord ni de l'Irak. Il n'y a ni police ni organismes internationales qui puissent obliger les États-Unis à désarmer. C'est à nous de faire le boulot. Si les journalistes vous approchent, ne répondez à aucune question. On va vous donner quelques slogans. Limitez-vous à cela. Si on vous pose une question, n'importe laquelle, contentez-vous de balancer les slogans. S'ils veulent plus d'informations, répétez les slogans. Toujours les slogans. L'important, c'est de toujours dire nous au Greenpeace. Greenpeace surtout. Ne dites pas « je crois », mais parlez pour tout le monde. Dites « Greenpeace pense que les États-Unis peuvent et doivent désarmer ». Parlez pour nous tous. Greenpeace pense que c'est tout. Les situations tendues, c'est ça qui fait vivre les télés et les radios. Les journalistes adorent voir les gens se faire embarquer par les flics. Pour vous, c'est l'occasion de faire passer le message, non nucléaire par exemple. quelque chose de général et répétez-le sans arrêt. Je suis là. Je suis là. Allez. 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 Nous n'avons rien contre les flics, c'est compris ? L'ennemi, ce n'est pas le flic, même s'ils peuvent être un problème dans certaines situations, mais pas aujourd'hui. Notre colère, elle est dirigée contre quelque chose de bien précieux, la prolifération des armes nucléaires. Deux jours après avoir poussé la porte de Greenpeace New York, les bénévoles en s'avassaient pour servir la cause. Dans quelques minutes, ils seront à pied d'oeuvre devant l'ambassade des États-Unis à l'ONU. L'heure est venue de passer de la théorie à la pratique. Pendant ce temps-là, la Néo-Zélandaise Stéphanie Mills a revêtu le tailleur strict d'une ambassadrice de Greenpeace auprès des Nations Unies. Elle va porter la bonne parole verte à tous les diplomates qu'elle pourra approcher. Tout à l'heure, ceux qui n'auront pas voulu l'écouter verront ses camarades enchaînés devant les Nations Unies. C'est un grand succès. Vous voyez, là, il y a une douzaine de militants enchaînés devant l'ambassade américaine et le message est très clair. Nous n'acceptons aucun compromis sur la question du désarmement nucléaire. Nous sommes très contents. Greenpeace est passé maître dans l'art de mélanger actions spectaculaires et lobbying discrets. Mais l'organisation sait aussi jouer des rapports de force et des rivalités entre les différents pays. Les gouvernements et les organisations internationales ne cesseront jamais de s'affronter, exactement comme le font les partis politiques dans nos pays démocratiques. Sur un problème particulier, nous pouvons travailler très efficacement avec un gouvernement, alors même que nous nous opposons à lui sur une autre question. C'est le cas de la France, par exemple, avec les essais nucléaires, ce qui ne nous empêche pas de travailler ensemble sur la chasse à la baleine. Ainsi, la France, le grand Satan nucléaire pour Greenpeace lui a servi de support pour faire triompher ses idées en Antarctique. Grâce à la France, Greenpeace a pu faire interdire toute chasse à la baleine dans ses eaux glacées. Aujourd'hui encore, Greenpeace intervient contre les quelques chasseurs japonais qui osent encore pour s'aventurer ici. On a monté un coup ensemble, en quelque sorte. la France et Greenpeace ont monté un coup ensemble pour sauver les baleines. Et donc, les arguments scientifiques de la France ont été rédigés en partie par Greenpeace. On a déposé ça ensuite devant la Commission baleinière internationale. On se montrait plus écolo que la Nouvelle-Zélande qui avait prévu simplement de réglementer le droit minier en Antarctique alors que la France a proposé d'interdire toute activité minière. Ça s'est très bien passé. L'Antarctique, c'est le domaine réservé de Greenpeace. L'organisation y a établi une base permanente dont les membres sont relevés une fois par an. Greenpeace veut protéger ce grand désert blanc des pollueurs réels ou supposés, présents et à venir en vertu d'un principe dit de précaution. Vous êtes sur le point de donner quelque chose à manger à votre fils ou votre fille et soudain vous n'êtes plus sûr que ce soit bon ou mauvais pour votre enfant. Vous allez quand même le lui donner à manger ou vous allez d'abord essayer de savoir si c'est bon ? C'est ça le principe de précaution. Nous pensons que certains procédés industriels ne devraient pas être utilisés tant qu'on ne sait pas s'ils sont inoffensifs. Pourquoi s'en servir d'abord puis découvrir 25 ans plus tard que nous avons infligé quelque chose de terrible à l'humanité ou à la nature et arrêter à ce moment-là ? Selon ce principe de précaution, toutes les industries représentent une menace potentielle pour la planète, même si leurs activités sont en apparence non polluantes aujourd'hui. Le moindre doute vaut condamnation pour les écologistes. C'est ainsi que Greenpeace a déclaré une guerre à mort à l'industrie du chlore. L'industrie du chlore. Le pollueur doit prouver que son activité ne va pas agresser l'environnement. Je pense que c'est un changement essentiel dans nos manières de penser. C'est un principe que nous ne pourrons peut-être pas appliquer dans tous les cas. mais c'est un changement de mentalité qui va nous aider à résoudre les problèmes d'environnement. Ceux qui ont peur de ce principe ont des raisons d'être effrayés. Envers, janvier 1995. Le groupe Solvay est le numéro 1 mondial du chlore. Ses explications n'ont pas convaincu Greenpeace qui dépêche vers les usines du groupe ses bateaux et ses militants. Mais pour la première fois, un groupe industriel a décidé de contre-attaquer. Le principe de précaution met en danger l'existence même de leur entreprise, disent les dirigeants de Solvay. S'il suffit, comme le fait Greenpeace, d'ameuter les populations, d'engendrer la peur par des actions médiatiques, mais sans réel fondement scientifique, nous pensons à ce moment-là que le principe de précaution devient un outil extrêmement dangereux parce qu'il est laissé dans des mains irresponsables. Un principe dangereux qui, par exemple, ne permettrait plus, si on allait jusqu'au bout des choses, de se livrer à la recherche scientifique et de découvrir des produits aussi utiles que les antibiotiques, par exemple. Hambourg, au siège de Greenpeace Allemagne. Hambourg est le plus riche de tous les bureaux de l'organisation, celui qui a infligé les plus dures défaites aux industriels. Pour imposer leur vue, les militants allemands utilisent une technique radicale, la délation publique. Partout, ils affichent le portrait, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, des patrons qu'ils accusent de détruire la couche d'ozone. Des spots publicitaires reprennent les mêmes accusations. Les industriels mis en cause ne résistent pas longtemps, d'autant que les tribunaux relayant l'opinion publique allemande sont souvent favorables à Greenpeace. de Greenpeace. Sous-titrage MFP. La Cour suprême a déclaré qu'il était tout à fait acceptable d'attaquer ces gens de cette façon. C'est une double victoire pour nous. Premièrement, la production de CFC s'est arrêtée. Et deuxièmement, il y a maintenant un arrêt de la Cour suprême qui dit que les dirigeants d'entreprise doivent rendre des comptes publics. Mais 1995, en mer du Nord. Les succès de son bureau allemand ont donné assez d'assurance à Greenpeace pour s'attaquer à un géant. Le pétrolier Shell, qui prétend découler en pleine mer, Brenspar, une plateforme désaffectée. Shell, soutenu par le gouvernement britannique, traite d'abord l'affaire par le mépris. Cette erreur va lui coûter cher. Les militants de Greenpeace s'installent sur la plateforme. L'occupation va durer plusieurs semaines. Le temps travaille pour Greenpeace. Les médias européens se passionnent pour cette dernière version du combat de David contre Goliath. En Allemagne, le bureau de Greenpeace, relayé par les églises, organise le boycott de Shell. L'action du pétrolier commence à fléchir. Sous-titrage Société Radio-Canada Shell finira par jeter l'éponge. Les coups de Greenpeace l'ont sonné. Désormais, les industriels ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent sur l'océan. Greenpeace veille et affiche un pouvoir d'influence de plus en plus difficile à contrer. Certains pourtant ont trouvé le défaut de la cuirasse. Magnus Gudmundsson est cinéaste et vient d'Islande, où la chasse à la baleine était une tradition ancestrale. Gudmundsson est l'ennemi numéro un de Greenpeace depuis qu'il a réalisé un film pamphlet sur l'organisation. Au Danemark, par exemple, ils ont tout de suite perdu la moitié de leurs militants quand le film est sorti. Je me souviens un an après, j'ai lu dans un journal danois qu'un de leurs chefs de campagne avait démissionné. Il avouait que son boulot était devenu impossible. Quand ils allaient frapper aux portes pour demander de l'argent, les gens disaient « Ah non, merci, non, on a vu le film, pas d'argent pour Greenpeace. » Et il leur claquait la porte au nez. L'homme de l'arc-en-ciel, le film de Gudmundsson, exploite la rancœur des premiers fondateurs de Greenpeace, les anciens hippies, les déserteurs de la guerre du Vietnam, qui ne se reconnaissent plus dans cette multinationale. Bénès Metcalf est de cela. Avec le recul, quand je repense à l'histoire de Greenpeace, quand je pense à ce qu'était ce mouvement quand nous l'avons fondé et ce qu'il est devenu, je me sens un peu comme un docteur Frankenstein qui aurait créé un monstre qui a aujourd'hui échappé à son créateur. Quand une caméra se retourne contre Greenpeace, ses dirigeants l'encaissent mal. Bien sûr, ça nous fait du mal. Ça nous fait même plus mal que l'affrontement physique. Mais nous devons nous attendre à être attaqués par des gens comme Magnus Gudmundsson et aujourd'hui par des représentants de l'industrie pétrolière après notre victoire dans l'affaire Brent Spar. Et ils vont essayer de nous atteindre aussi durement que possible. Nos succès à Brent Spar ou à Mururoa sont des succès d'importance. Et le danger pour nous est qu'aujourd'hui nous perdions contact avec la réalité. Alors je dis aux gens de Greenpeace de rester réaliste parce que je sais où sont nos limites. En près d'un quart de siècle, Greenpeace s'est imposé comme un contre-pouvoir, craint et respecté. Aujourd'hui, l'organisation écologiste est à un tournant de son histoire. Ses succès lui ont créé des obligations et d'abord celle de réussir tout ce qu'elle entreprend. Dans les eaux calmes du Pacifique, Greenpeace et la France sont une nouvelle fois face à face. L'issue de cette confrontation décidera peut-être de l'avenir du mouvement.